La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les lions du football restent en vedette dans les journaux parus ce mardi 8 février 2022 à travers l'accueil triomphal qui leur a été réservé par le peuple sénégalais. Et le peuple n'en a pas fini avec les lions car il compte les honorer sur un incroyable réhomé quotidien qui va au-delà des faits après la victoire historique à la Cannes. Victoire qui est aux yeux de Réoumi Quotidien, synonyme de délivrance et d'angouma pour tout un peuple. En effet, dans un contexte où le Sénégal traversait une crise liée au système éducatif à la question de la casamance, les lions ont dissipé le temps de la Cannes, toutes ces problématiques. Et ils ont gagné une fierté, fait remarquer Guimariou Sagna dans les colonnes de Réoumi Quotidien où l'on souligne que Maki tient sa coupe. Mais pour montrer que cette coupe est pour tout le Sénégal, le président de la République a convié l'opposition à l'accueil des lions de la Teranga et a déclaré, selon Réoumi Quotidien, je cite, « la République est au-dessus de tous ». Même son coquette absent à Félicité Maki Salle, informe Réoumi qu'il note par conséquent que la coupe a réuni pouvoir et opposition. Mais la fausse note, c'est ces huit morts qui ont été dénombrées, nous apprend Réoumi Quotidien. Libération, qui dit Djeridjof à sa une au lion, fait état de quatre morts accidentelles entre Guiné-en-Guiné-en-Aire-Lao et Dara. Ce journal, revenant sur l'accueil des lions, indique que jusque tard dans la soirée, le peuple est sorti massivement pour accueillir ses héros après leur sacre. C'est la victoire du peuple et le Sénégal vous récompensera ce mardi à la hauteur de votre performance, promet le président Maki Salle dans ce journal où Khalidou Koulibaly laisse entendre, « on a amené au Sénégal ce magnifique trophée, nous l'avions promis et nous l'avons fait ». Le même Khalidou Koulibaly brandit ce trophée à la une de Vox Populi, qui rapporte du jamais vu et signale le Sénégal en fête pendant trois jours. Et Maki exulte à 1h30 du matin au palais, « ce qu'on a vu, c'est indescriptible, historique », rapporte ce journal qui annonce un accueil double XL aujourd'hui au palais, jour de récompense pour l'équipe nationale. L'AS voit la nation reconnaissante à travers l'accueil triomphal qui a été accordé au Lyon à Dakar et d'Étchéfal, évoquant cette retrouvaille entre le pouvoir et l'opposition pour célébrer les Lyons. On déduit et déclare dans l'AS que Maki Salle a compris que cette victoire est celle de tout le peuple, le peuple affecté par une ivresse nationale dont nous fait part. Enquête, ce journal nous apprend qu'une marée humaine a accompagné les Lyons de l'aéroport de Yoff au palais et informe que les joueurs, leur famille et le staff technique sont attendus aujourd'hui au palais de la République où ils seront récompensés. Et Maki Salle, le président de la République, leur fait savoir qu'ils ont rendu au peuple sénégalais la fierté et l'honneur. « Merci », c'est que se clame par conséquent Dakar Times, qui souligne que les Lyons l'avaient promis et ils l'ont fait. Sadio Mane et ses coéquipiers ont offert au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. Arrivé hier à Dakar, ils ont eu droit à un accueil très chaleureux. Et ce mardi, ils seront reçus par le chef de l'État, Maki Salle, au palais, annonce Dakar Times. Et Sud Quotidien revenant sur l'accueil triomphal des champions d'Afrique 2021 au titre « Les Lyons, c'est héros ». Ce Quotidien fait état d'une procession de près de 7 heures de l'aéroport de Yoff au palais présidentiel. Et c'est parce que le Sénégal est joyeux, selon 24 Heures. Un peuple, l'unité une fois, note pour sa part l'évidence. Journal qui signale les Sénégalais à l'unisson de la victoire de la Cannes, par Tchali Fossal, Détchéfal, Pabdiou Bougan, Abdoulbahi, Bambafal, Mamadou, Lamin, Diallo, Maïrofay et entre autres, étaient tous à l'accueil des Lyons du Sénégal. Et c'était l'apothéose, selon le soleil quotidien, qui revient aussi sur l'accueil triomphal des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et cet accueil exceptionnel des champions d'Afrique de football n'a pas échappé à Stade, qui signale la folie à Dakar et souligne que les Lyons ont uni le peuple. Toute l'opposition était à l'accueil des héros. Makisal sort les récompenses aujourd'hui. Rendez-vous au palais à 16h, note le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, la fièvre du foot s'empare de la lutte. Les VIP parlent du sacre des Lyons à Yaoundé. Boé Nyangdou raconte la pitié qu'il avait pour Sayo Mané. C'est un déclic pour le Sénégal, estime pour sa part Tafatine et Guigui d'y avoir versé de chaudes larmes. Je leur recommande d'aller remercier les chefs religieux conseils LAC2 dans les colonnes de Sounoulombe. Revenons dans celle de libération où l'on qualifie Air Sénégal de catastrophe nationale, pendant que Réoumi Cotidien signale encore des coups de feu à Bissau. Ce journal informe qu'une semaine après la tentative de coup d'État contre le président Oumaro Sisoko Mbalo, Radio Capital, une filiale de Voice of America, VOA, l'organisation internationale d'information financée par le Congrès américain, a été prise pour cible par des hommes armés. Des tirs nourris ont été entendus hier matin dans les locaux de Radio Capital, rapporte Réoumi qui nous en dit plus à sa page 3. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.